Bandai Namco, on les connaît surtout pour des RPG ou des adaptations de manga. Mais ces dernières années, l'éditeur a rajouté une petite partie de jeux occidentaux, avec notamment Little Nightmares ou encore la série The Dark Pictures. Cette fois-ci, ils vont partir dans du jeu de gestion tout coloré avec Park Beyond. C'est développé par le studio Olympic Entertainment, qui vient d'être racheté par Bandai, et on a pu y jouer plusieurs heures en avant-première, ce qui est parfait pour vous donner un premier avis. Park Beyond, c'est un jeu de gestion où on peut créer son parc d'attractions. C'est comme Roller Coaster Tycoon ou Planet Coaster. Ici, ce n'est pas développé par une équipe qui se lance totalement dans l'inconnu, puisque le studio a déjà bossé sur des jeux qu'on connaît, comme par exemple Tropico 6. Et il faut avouer que pour une nouvelle licence, ça a l'air plutôt prometteur. Tout d'abord, il faut savoir que le jeu va proposer un mode histoire, où on va incarner un tout nouveau salarié dans une compagnie qui est appelée Cloudstormer. L'entreprise est une référence dans le domaine des parcs d'attractions, mais depuis peu, elle est un petit peu en perdition. Votre tâche sera donc de créer des parcs d'attractions qui sont à la fois innovants et rentables. Deux facettes qui sont représentées par les deux figures de Cloudstormer qu'on va rencontrer assez tôt, à savoir Phil, un visionnaire un petit peu loufoque, et Ilzy, la PDG qui garde les pieds sur terre, et surtout les finances de la boîte. On va se retrouver avec un mode histoire qui parle, puisqu'on a des dialogues qui sont assez bien doublés et en français. Et c'est l'occasion de faire quelques choix scénaristiques qui vont avoir une influence sur votre vision globale. Est-ce que vous allez préférer une approche créative, en construisant les parcs les plus fous, ou alors une voie un petit peu plus managériale, sachant que l'une ne va pas sans l'autre. On a eu un premier exemple dans le tutoriel où il fallait construire des montagnes russes, et fallait choisir entre un canon et une rampe en cascade. Ce sont des choix qui vont venir ponctuer un petit peu le mode histoire. Et en parlant de tuto justement, Park Beyond a l'air d'être une belle porte d'entrée pour entrer dans un jeu de gestion. Les deux missions qu'on a pu faire étaient bien indiquées, et on suivait pas à pas comment mettre les différents éléments en place. La première mission se focalisait sur la construction de montagnes russes, et la seconde sur la gestion du parc, c'est-à-dire toutes les notions qui sont liées aux attractions, les finances, le bien-être des clients, le recrutement d'employés, etc. Tout ça, et bien c'est bien expliqué dans l'ensemble, avec des contrôles qui sont très intuitifs. Le jeu nous donne alors une succession d'objectifs à accomplir pour ne pas se perdre dans toutes les possibilités qu'on a. Certes, bien sûr, ça se complique un peu plus quand on va rentrer dans des menus un petit peu plus pointus, mais il y a tout de même de quoi concevoir un parc basique assez facilement, histoire de se faire la main sans chercher à tout optimiser. Maintenant, il reste à voir si ce mode histoire a un réel intérêt. Est-ce que ça va juste servir de didacticiel, ou est-ce qu'on a vraiment un truc sympa avec des missions un petit peu fun à la fin ? Maintenant, le jeu nous a réellement montré ce qu'il avait dans le ventre avec le mode bac à sable. Ici, ça nous a permis de construire librement notre parc de A à Z, avec bien sûr quelques limitations qui étaient liées à la démo. Et l'un des attraits du jeu, c'est une mécanique qui s'appelle Impossification. Celle-ci va vous permettre de transformer vos attractions et vos boutiques pour les rendre incroyables et plus vivantes. En bref, pour résumer la mécanique, le jeu veut vous donner la liberté de faire des choses qui sont impossibles dans le monde réel. Par exemple, transformer un manège en une énorme tête de méduse qui va se secouer dans tous les sens. En plus d'être très agréable à l'œil, on peut alors vivre chaque attraction en passant en vue à la première personne. Ces impossifications sont tout de même limitées parce que vous n'influyez pas directement sur leur construction. Mais ils vous donneront des avantages pour pouvoir booster l'intérêt de votre parc. Ce ne sera pas trop si vous voulez prospérer et maintenir vos objectifs, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour pouvoir garder votre affaire à flot. La population cible, la propreté, l'accès aux services, les boutiques, les restaurants, les prix pratiqués... Voilà, la gestion d'un parc demande une vraie stratégie en matière de projets à long terme, mais aussi des capacités d'adaptation parce qu'on va pouvoir tirer profit de certains événements et tendances. Petit à petit, les clients vont aussi perdre un petit peu d'intérêt pour certaines attractions, puisque l'effet de surprises va s'estomper, ou encore parce que vous pratiquez des prix qui sont trop élevés. Ceci dit, si cette partie du jeu n'est pas votre dada, sachez qu'il propose des milliers d'éléments pour décorer votre parc avec des thèmes et on a des outils qui vont vous permettre de faire de la terraformation ou encore de faire passer vos montagnes russes dans de vraies montagnes. Il y a de quoi combler les créateurs. Voilà, vous l'avez compris, pour l'instant on est plutôt convaincu. Si vous aimez les jeux de construction et de gestion de parcs d'attractions, ça pourrait être une bonne pioche. Et pour les curieux qui voudraient s'y lancer, ça a l'air aussi très abordable avec une belle entrée en douceur. On peut tranquillement faire son parc sans trop se soucier de la micro-gestion. Maintenant, bien sûr, même si on y a joué quatre heures, il y a encore plein de choses à voir. Et c'est un petit peu le souci sur ce genre de titres, faut jouer beaucoup plus pour voir la réelle profondeur du jeu. Maintenant, ça reste bien parti. Faudra tout de même voir ce que ça vaut sur les détails et si ça peut aussi combler les habitués des jeux de construction. Pas de date de sortie, mais c'est prévu pour 2023 sur PC, PlayStation 5, Xbox, Series XS. Et bonne nouvelle, ce sera aussi crossplay dès le lancement pour pouvoir partager ses créations avec d'autres personnes. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur Park Beyond. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et dites-moi si vous aimez ce genre de jeu. Dites-moi également si vous voulez un test dessus à sa sortie. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, éclatez-vous bien et ciao tout le monde.